Cinéma, écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Bonjour à tous et bienvenue dans votre troisième émission de VHS. Visionnage hautement subjectif. Dis donc, tu n'as pas l'air tout à fait dans la dynamique. Qu'est-ce qui se passe, mon Fabien ? C'est parce que je suis encore dans ton film de ta sélection de ce mois-ci. Que voulez-vous ? On a choisi le thème « heroic fantasy ». Oui, et d'ailleurs, c'est quoi l'heroic fantasy ? Alors, l'heroic fantasy, c'est un sous-genre de la fantasy, en français, le merveilleux. Et il se trouve que l'heroic fantasy, c'est quand il y a un groupe et une quête qui va sauver le monde. Voilà. Pour le résumer, on a un seul morceau. Donc, tu veux dire qu'on va parler de Seigneur des Anneaux ? Ah, presque. Tu veux dire qu'on va parler de Beowulf ? Ah ben, on sait tout à fait de l'heroic fantasy aussi. Tu veux dire qu'on va parler de… je ne sais pas, je n'en ai plus là, de… mais de moi ? Eh ben, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Parce que l'heroic fantasy… Il y en a plus en BD en fait. Il y en a plus en BD et en romans et en jeux vidéo même parce que le RPG, je n'y me trompe pas, a été souvent… Oui, Baldur's Gate, Neverwinter Night, Donjons et Dragons. Exactement. Si c'était un film. Moi, je jouais plus au jeu de plateau. Tu vois. Donc, voilà. Donc, on va parler de deux films de nos sélections. Voilà. Et j'ai hâte de parler. On va voir un panel assez large et on va commencer par le tien. Oui. Et on commence avec mon film. La sélection de Fabien. Et on part sur ma sélection de ce mois-ci, Heroic Fantasy. Moi, j'avais envie de vous parler de Jason et les Argonautes, sorti en 1963, réalisé par Don Chaffey. Que nous raconte l'histoire de Jason et les Argonautes ? Eh ben, on va suivre Jason qui doit aller récupérer une mystérieuse toison d'or sur une certaine île particulière. À Colchide. Exactement, l'île de Colchide pour gagner la prospérité en Thessalie. En Thessalie, avec son peuple et les siens parce qu'il doit être au trône de Thessalie. Exactement. Merci. Mais il ne l'a pas. Du coup, il part avec une équipe herculéenne, c'est qu'à le dire, parce qu'il va recruter plein de grands athlètes pour pouvoir aller affronter quelque chose qui l'attend ou pas. Parce qu'il va devoir affronter des harpies, des monstres géants. Voilà, je ne vais pas trop en dire. On verra un petit peu dans les images. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se croisent en fait dans ce film. Oui, il y a plusieurs quêtes. Il y en a moins d'eux. Eh oui, une double quête. La quéquette. Nous avons honte. Bon, bref. Mais ce film, lui, par contre, n'est pas honteux du tout. Exactement. Que dire de ce film ? Eh bien, c'est un film que j'ai découvert. Je connaissais en fait des extraits du film. Notamment, vous devez connaître, vous avez peut-être déjà vu une fameuse attaque de squelettes se battre contre des humains, qui a été parodiée de nombreuses fois et réutilisée, même d'ailleurs récemment dans le dernier Tim Burton. Tout à fait. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il y a un gros clin d'œil à cette séquence-là. Donc, voilà. Et c'est un gros coup de cœur pour moi de l'avoir découvert et de l'avoir vraiment enfin vu, parce que c'est un film qui a, pour moi, pas mal vieilli en termes d'effets spéciaux. Tout à fait. Parce qu'à l'époque, on savait bien les faire. Et on remercie encore Ray Harryhausen, le papa de ces effets spéciaux, donc du motion capture image par image, qui, pour moi, est encore hyper bluffant. Et c'est pour ça que j'aime le film surtout. C'est parce que… C'est le stop motion. Ouais, le stop motion, pardon. Merci, Mathieu. C'est pour moi un film qui garde tout son côté effets spéciaux vraiment au sens propre et en sens large, à 100% parce que, bon, l'histoire est assez basique. C'est de l'héroïque fantasy parce qu'il y a des choses fantasy et il y a des monstres et compagnie, mais ça ressemble aussi quand même à du péplum. C'est du péplum. On part sur ça. Mais c'est de l'héroïque fantasy parce qu'on croise des choses qui ne sont pas forcément habituelles. Donc, voilà. Avant d'aller plus loin, Mathieu, toi, qu'est-ce que tu en as passé ? Moi, je suis un grand fan de Ray Harryhausen et aussi en particulier de son Choc des titans, la première version, pas la grosse merde de Louis Béthardier. Non, le vrai film où, justement, on sent un amour du beau, du bon, du grandiose. Et ce film-là, je l'avais déjà vu, mais il y a longtemps. Donc là, j'ai pu le revoir et j'ai pu apprécier. C'est vrai que, justement, ces effets spéciaux, c'était la Rolls-Royce de l'époque. Et encore aujourd'hui, quand on compare ces effets spéciaux-là et les effets spéciaux de nanar, là, on voit où il y a du beau, où il y a de l'amour. Oui, mais même pas forcément au niveau de nanar parce qu'on pourrait apparenter ça aujourd'hui à ce qu'on peut voir avec les studios de Wallace et Gromit, par exemple. Arman, qui font encore de l'image par image. Il y a eu certains films d'animation français. Bon, forcément, on n'avait pas autant de futilité au sein de capacité de mouvement, mais moi, ça m'a bluffé de revoir ça, de me dire « putain, les squelettes sont hyper bien, les harpies sont hyper bien, le genre de Hachille-Talon gigantesque, il est… » Oui, Talos, le géant, le titan de bronze. Donc, on revisite plein de légendes grecques liées aux dieux parce que l'histoire se passe aussi du point de vue des dieux, de l'Olympe, à savoir s'ils sont contrôlés vraiment par leur pouvoir. Voilà, donc moi, c'est vraiment les effets spéciaux qui m'ont plus bluffé. Au niveau de la mise en scène, ça reste finalement très académique, assez classique. C'est le casting qui tend peut-être un peu plus sur le… peut-être la façon de jouer, le casting qui tend plus sur le côté classique. Mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant à avoir, ce côté justement très majestueux. Ils ont sauvé donner de la majesté, même… bon, ce n'est pas de très grands acteurs qui ont joué, même Tom Armstrong, Gary Raman, ces personnages qui n'ont pas grandement percé, en tout cas pas au-delà de leur époque, mais ils avaient quand même un certain charisme. Oui, tout à fait. Et on revisite d'ailleurs pas mal de choses de la mythologie, comme je disais. Je trouve même que, par exemple, je reviens encore à la référence, que Le Seigneur des Anneaux, grand emblème des Rogue Fantasy des années 2000 forcément, s'est inspiré un petit peu de la séquence où il rencontre ce Talos pour la première fois. Et à un moment, il fait un mouvement comme ça, de ne pas passer. Et ça me fait penser aux deux statuettes de Le Seigneur des Anneaux. Alors, sauf qu'elle faisait droit parce que c'est le salut romain. D'accord. Donc, c'est autre chose. Mais ça me fait penser à ça. Donc, je ne sais pas si c'est un cas. Peut-être que oui. Il y a des chances parce que Peter Jackson, c'est un amoureux aussi de ce genre de film, sur King Kong l'a prouvé, parce qu'il y a de la qualité. Exactement. Donc, on retrouve aussi… Moi, j'ai été bercé de plus par le 7ème voyage de Simbad. Alors, celui-ci était vraiment… qui est sorti un peu avant, je crois. Oui. Si je ne me trompe pas. Ou pareil, il y avait beaucoup d'utilisation d'effets spéciaux. Donc, comment ça marche en fait ? On s'en parle de stop-motion depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup d'utilisation de fond vert. On va filmer les comédiens sur un fond. On va utiliser des personnages. Donc, Rhea Rosen et son équipe bouger image par image, du coup, tous les personnages comme ça. Et après, on agrandissait à taille réelle ou plus réelle en fonction de l'immensité qu'on voulait donner aux monstres et aux protagonistes. Et du coup, il y avait une superposition et qui est pour moi encore propre. Les détours ne sont pas… Ils sont très propres. C'est assez impressionnant. Surtout que c'était fait image par image à la main, puisque là, c'était la pellicule. Puisque nous, on fait ça maintenant avec des calques informatiques. Exactement. C'était plus rapide. Donc, voilà. Que dire de plus sur ce film ? Moi, c'est un film que je vous conseille en tout cas. Si vous aimez l'Eric Fantasy et que vous voulez voir un peu ce qui s'est fait dans les prémices du cinéma d'Eric Fantasy, celui-là pour moi, c'est un petit peu la petite Madeleine de Proust et le 7e Voyage de Sinbad aussi. Il y en a eu aussi un que je connaissais, moi qui étais fan de… Choc d'hésitant. Non. Non, mais ce n'est pas celui-là. Comme je suis fan de Dinosaure, j'aimais bien… Ah oui, dans la vallée de Gwangi où on est perdu. Non, pas celui-là. Je ne le retrouve plus. Un million d'années avant Jésus-Christ. Oui. Avec Ken Welch. Exactement. Et qui était aussi faite de cette manière-là et qui était grandiose. Souligné par des musiques assez héroïques, assez grandioses comme ça. Et là, c'est les musiques de Bernard Mann, celui qu'on connaît surtout pour le thème de Psycho. Je n'avais pas fait cap. Psycho et les autres films de The Shock, période américaine. Voilà. Donc, je vous conseille, Jason, on vous conseille en tout cas. Un triple A pour ce Jason les Argonautes. Les Argonautes. Et du coup, on va passer à ton film, Mathieu. Mon deuxième film. La sélection de Mathieu. Alors, Fabien, toi, tu avais choisi Jason les Argonautes qui est quand même un film assez connu parce que, tout simplement, il a traversé le temps. Mais moi, je vous ai choisi un film inconnu. Vraiment un film que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais entendu parler. Le Hobbit. Tout à fait, Le Hobbit. On l'a déjà vu du coup ? Non. Parce que là, c'est la version soviétique de 1985. Et pourtant, c'est très soviétique. Alors, qu'est-ce qu'on s'est passé ? Ça raconte quoi, Mathieu ? Ça raconte la même chose que le film de Peter Jackson à une différence près. C'est que là, on a un narrateur qui représente en quelque sorte l'anglais qui était Ronald Realtokian, mais plus moustachu et bien plus russophone, évidemment. Mais ça commence bien par, dans un trou, il y avait un Hobbit. Et il fait ça en 1h11. Oui. Et merci. C'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose que la version de Peter Jackson. Bah écoute, tu veux que je commence ou tu commences ? Bah, je vais un petit peu commencer. Vas-y, c'est mieux. Au moins, pour vous donner le pitch très rapide, c'est bien entendu le Hobbit, donc Bilbo Baggins, qui est tranquillement en train de fumer sa pipe dehors. Et arrive Gandalf, la version paillettes et collants. Il y a beaucoup de collants dans ce film. Version top budget. Qui vient dire à Bilbo, il va y avoir une aventure. Plus arrivent les nains, de la même taille que le Hobbit et que Gandalf, mais nains, dans d'autres circonstances, qui font un petit peu de bazar chez Bilbo, avant de se préparer à aller attaquer la montagne de Smog, le Destructeur. Il y a beaucoup de choses à dire quand même là-dessus. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Vas-y, je t'écoute. Je suis déçu de toi, Mathieu. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant pris cher en regardant ce film. Parce que tu vois, quand on regarde des nanars, il y a un plaisir. Là, il n'y en avait pas trop pour moi. Déjà, Mathieu ne m'a pas trop aidé parce qu'il m'a mis sur YouTube en version russe avec des sous-titres traduits en français. J'ai vu cette version-là aussi. J'avais aussi souffert. La condition était… Non, c'est très mauvais. J'ai vraiment eu du mal. Et puis pour moi, ce n'est presque pas un film dans le sens où c'est presque pour moi du théâtre filmé. En fait, il s'agit effectivement d'un téléfilm. Ah, le mensonge ! C'est pour ça que tu me l'as fait regarder ! Ce n'est pas comme cela que parle Goolum dans ce film. Non, il ne parle… Oui, il ne parle pas comme ça d'ailleurs. Il est horrible. Non, bref, on reviendra sur le personnage après. Mais oui, j'ai longtemps que je ne l'avais pas pris. Donc voilà, c'est du théâtre filmé. Et du coup, niveau mise en scène, c'est soit des plans larges, soit des faux contre-champ où on a deux personnages qui parlent d'autres personnages. Et mais mon Dieu, le casting ! Et mais mon Dieu, les décors ! Alors, commençons déjà par le casting et le résultat. Je lis parce que c'est du russe. Moi, le russe… Et comme il lit très bien le russe… Alors, Vladimir Latyshev est le réalisateur. Voilà. Et pour le rôle du Hobbit, on a Anatoly Ravikovitch. Ah non, ce n'est pas Jacques Villerey ? Non, non. Parce que pour moi, il en s'en fait trop à Jacques Villerey. Non, parce que Jacques Villerey, il a les cheveux qui bouclent. Donc, il a son âne d'ailleurs. Jacques Villerey, tu étais génial. Tu étais génial. La soupe aux choux. Non, et puis voilà, les noms, ça ne sert à rien parce que les nains… Ah si, Kili, Philly, Blowin, Blowin ? Oui, et puis non, mais pour moi, ce qui est bien, c'est que… Après, je n'ai pas lu le bouquin de Tolkien. Non, je n'ai jamais lu. Trop de description pour moi parce qu'il n'y a pas dans ce film du coup. Non, et du coup, il reprend bien toutes les phases qu'on a pu voir dans le Hobbit de Peter Jackson. Ça, c'est sûr. Sauf évidemment ça qui est ton rage au départ. Même avec les chansons. Mais alors, les chansons, c'est horrible aussi. En fait, attends, dis ce que tu as trouvé bien dans le film et je te dirai ce que j'ai trouvé dans le film. D'abord, j'ai bien apprécié et c'est bien en cela que c'est un film et pas simplement du théâtre filmé, c'est qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux dans le sens où il y a beaucoup de matte painting, c'est-à-dire des peintures sur verre qui servent à faire des effets spéciaux. On en a parlé dans The Dark Crystal. Il y a aussi des fonds verts, il y a des découpages, il y a des muses en perspective qui sont assez intéressantes. Mais par contre, ça se voit que ça a été fait dans un studio, contrairement par exemple aux œuvres de Tarkovsky qui elles aussi sont assez soporifiques pour ma part, mais qui sont bien mieux filmées parce qu'il y a beaucoup plus de beauté. Mais après, même au niveau de Les Incrus, c'est au niveau des proportions. Ce n'est pas très prévu. Non, la séquence avec Gollum avec les bulles qui explosent de fumée en durant un marécage. Donc, tu as le gros plan de Bilbo et tu as une bulle qui est grosse comme ça qui éclate, mais c'est très bien que c'était une petite bulle qui avait été filmée qui devait faire 3 cm. Donc, du coup, c'est un peu dur. Oui. Ou encore Smog en carton-patte. On dirait les anti-stress pour enfants dans Jouer Club. Oui. C'était trop ça. C'était horrible. Mais ce que j'ai apprécié, c'était quand même le côté tout à fait épique de Fable. Parce que là, c'est de la rue de fantasy, parce que c'est un groupe qui va pour une grande quête. Malheureusement, qui est un budget soviétique. On y reviendra là-dessus. Mais enfin bref, moi, je trouvais qu'il était intéressant. Point barre. Ok. Alors, je me pose encore la question de pourquoi ce film-là, Mathieu ? Je pense que tu as peut-être fait exprès pour me narguer. Non, mais c'est bien joué. Non, mais franchement, je n'ai rien à défendre, mais je n'ai vraiment rien à défendre sur ce film parce que pour moi, c'est vraiment mauvais. Le casting est mauvais, les décors ne sont pas bons. L'histoire, je la connaissais, donc ce n'était pas un souci, mais c'est traité d'une façon… Je trouve qu'il y a des moments qui sont beaucoup trop longs. Genre avec Gollum, ça va dure hyper longtemps. Et puis Gollum, on dirait un travesti qui s'est déguisé en vampire, qui après a mis un costume de nymphes et qui après a mis un costume du monstre du lac noir. Et qui ensuite s'est fait un masque de nuit. Oui. Et du coup, non, c'était vraiment horrible. Et d'ailleurs, l'anneau, il l'appelle comment dans cela ? Il ne sert à rien d'ailleurs. Oui, c'est un précieux aussi, c'est un trésor. Oui, mais il l'appelle. Je ne sais plus comment il l'appelle. Pareil, il ne s'est pas se mis à Gol, c'est Stolen. Oui. Non, Stolen, c'est parce qu'il y a aussi des sous-titres anglais qui ont été retraduits automatiquement par Google. Je n'ai peut-être pas compris le film correctement. Mais même sans le comprendre correctement, disons, c'est vrai que tous les critiques que tu as faits sont pour l'instant pertinents. Pertinents. Non, voilà. Après, ce n'est pas un film que je vous conseille. À moins que vous soyez bourré avec des amis, ça peut être sympa. Ça, oui. Ça peut être sympa, mais vraiment… Ou bien des enfants. Juste pour le fun de voir comment on peut mettre un Oscar à Hobbit de Peter Jackson, alors que je ne suis pas un gros fan de la saga du Hobbit. Si il y a des anneaux, oui, mais Hobbit moins. Mais là, je lui mettrais bien l'Oscar pour ce qu'il a fait. Peter Jackson, il a sauvé la chose. Puis même, je trouve ça, sa date de 1985, je trouve ça en fait hyper plus vieux presque à l'image. Ça a très mal vieilli, je pense. Mais en tout cas, ce film-là, il faut bien l'avouer, il était déjà vieux à son époque. Est-ce que toi, tu conseilles ce film ? Et je ne le conseille pas. Tu le conseilles ? Petit coquin, il l'a fait exprès. Je le savais, mais il fallait bien que ça arrive un jour. Il fallait le voir. Non, voilà. Donc, c'était deux films qui traitaient du coup d'heroic fantasy. Il y a tant d'autres choses à voir et vous avez sans doute vu le Signor des Anneaux, mais on voulait parler du coup de deux autres films un peu plus ou moins connus. Mais Mathieu, dis-moi, ce n'est pas l'heure de… C'est l'heure d'un invité du jour. L'invité du jour. Et voilà, nous voici avec notre invité du jour qui n'est autre que… Kevin Robic. Bienvenue. Cinéaste. Voilà, bienvenue Kevin. Merci. Cinéaste indépendant sur Nantes. Donc, si on devait te décrire en quelques mots, moi, je trouve que tu es quelqu'un de très éclectique parce qu'on peut voir autant de courts-métrages, que de documentaires, que de clips même. Et puis, tu es aussi photographe. Oui. Donc… Avec une coiffure épique. Bravo ! Et donc, du coup, on remercie encore. Aujourd'hui, on fait une petite parenthèse là. Mais c'est lui qui a fait toutes nos photos pour la promo de l'émission VHS. Donc, tous les visuels que vous avez pu voir, qui nous ont mis plus beau qu'on ne l'était. C'est grâce à Kevin. Que de talent, réunir un seul homme. Et tu as aussi pu collaborer avec moi personnellement sur le clip d'Armalette où tu étais réalisateur. Oui. Et sur la valorise de gagnante qu'on avait bien apprécié à faire. On s'était bien marrés aussi. N'hésitez pas à venir voir aussi. Allez voir Sartus. Bref, en tout cas, on est là pour parler de tôt aujourd'hui. Bah écoute Mathieu, je te laisse faire. Merci. J'attaque donc. Et en plus de cette magnifique coiffure, je vais vous poser la question. Comment est venu cette envie de faire du cinéma ? Eh bien, c'est un petit peu cliché. Mais quand j'étais jeune, je regardais beaucoup de films. On avait beaucoup de films à la maison. Et donc, j'étais très curieux de la manière dont on faisait ces films. Et cet intérêt, en fait, s'est transformé en pratique. Puisque assez jeune, j'ai commencé à réaliser des petits courts-métrages un peu nuls. On l'a fait, on a tous fait ça. Avec mes amis de collège, voilà. Et puis, peu à peu, j'ai essayé d'arriver à finir un film. Et puis après, j'en ai fait plusieurs. Voilà. D'accord. J'ai fait une école de cinéma sur Nantes. Et puis après, j'ai appris aussi beaucoup de différentes rencontres que j'ai faites avec des personnes qui travaillent dans ce milieu-là et des personnes qui m'ont poussé un petit peu vers le haut. C'est ça. Parce que si on… En fait, ma deuxième question, tu l'as dit directement. C'est que je vais te demander comment tu défendais ta vision du cinéma. Parce que je trouve que de plus en plus en regardant ce que tu as fait, je te sens un peu plus engagé dans chaque propos, dans chaque thématique. Donc, est-ce que ça a un lien avec les artistes que tu collabores ou toi, vraiment, tu as à chaque fois envie de débattre sur un thème et d'engager quelque chose ? Une réflexion, en fait. Alors, moi, j'aime l'idée de transmettre des idées politiques ou, en tout cas, des réflexions sociales sur un sujet. Et je trouve que le cinéma est un support pratique pour ça. Et c'est vrai que de plus en plus… Bon, après, c'est aussi des collaborations, comme tu dis, sur… J'ai fait pas mal de clips dans le milieu du rap. Ouais. Et j'ai des amis qui sont rappeurs. Enfin, en fait, j'ai vite été amené, en fait, à filmer des sujets politisés. Et du coup, moi, c'est quelque chose que j'ai transporté aussi dans mes productions personnelles. Donc, sur les fictions. Parce que je trouve que, voilà, c'est un outil… Enfin, le cinéma est un outil de réflexion. Et notamment sur les thèmes politiques. Après, je dirais pas que je suis engagé dans le sens où… Oui, c'était le mot engagé. Je ne le sais pas engager en tant que lutte combattible. Parce que… Parce que modestement, voilà, je parle de choses, mais… Non, mais il y a toujours un petit côté… Un petit côté réflexion sociale politique. Je repense, par exemple, à ton court-métrage « La Doxa », qui était très visuel, mais qui disait beaucoup de choses, en fait, au final. Ouais. Et… Donc, du coup, voilà. Vous, mon question… Cette question-là. Bah, typiquement, ce film-là, en fait, c'était un… C'était un moment donné… Enfin, je l'avais réalisé juste avant qu'il y ait les événements Charlie Hebdo et tout ça. Et… Et il y avait une masse… Enfin, en fait, le film traite des médias. Et on avait une masse, en fait, d'informations en continu, notamment. Et… Et en fait, c'était un truc qu'on a fait un petit peu à l'arrache, en plus. Voilà, c'était sur… Ce ras-le-bol, en fait, ce surplus de médias. Et comment on peut… Enfin, les gens interprètent ça. Bon, là, c'est à l'extrême dans le film, mais… Ouais, quoi qu'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est presque la réalité, un petit peu, mais… Ouais, c'est… C'est bien dans l'air du temps, justement. Ouais. Il est visionnaire, en plus. Incroyable. Mais là, justement, on vient de parler du fond de tes films. J'aimerais bien aborder le côté de la forme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que tu as une vision artistique, comment est-ce que tu choisis, par exemple, tes décisions, en tant que réalisateur, pour donner forme à tes discours ? La première chose que je fais, c'est que je réfléchis au format du film. Enfin, visuel. Enfin, le… Est-ce que ce sera du 4 tiers, du 16 neuvième ou du scope ? Parce que ça donne tout de suite une dimension, je trouve, visuelle au film. Et puis après, je réfléchis avec la personne qui filme le projet en question, la colorimétrie… Voilà. Je ne sais pas si je suis dans le… Si. Tout est fait ça. Et donc, voilà. Est-ce que le film va être composé de plans assez cut ou de plans séquences ? Voilà. Ça, je l'anticipe un peu au départ et ça donne un peu la rythmie. Et je réfléchis beaucoup en termes de musique également. Parce qu'en fait, jusqu'à dernièrement, c'est un de mes meilleurs amis d'enfance qui composait les bandes originales de mes cours. Et avec lui, dès le départ du projet, on réfléchissait à une teinte musicale. Et du coup, ça dictait aussi un petit peu la rythmique du film, la composition des plans et tout ça. Et parfois même l'écriture. Et dans ton approche, du coup, je reviens plus sur ton côté photographe. Est-ce que tu as la même approche quand tu travailles la photo ou le cinéma ? Ou tu es vraiment pour toi deux univers qui séparent vraiment distinctement en tant que création ? À la fois, c'est très séparé. Pardon. Parce que dans les courts-métrages ou dans les clips, c'est souvent des thèmes qui sont plutôt sombres. Enfin sombres. Voilà, qui sont pessimistes ou plutôt graves. Alors que dans la photo, je me permets plus de trucs un peu décalés. notamment avec des photomontages et des choses plus légères. Mais à la fois, il y a des passerelles dans le sens où le fait de pratiquer de la photo après avoir commencé à faire de la vidéo, ça m'a permis de réfléchir peut-être plus à la lumière. À la photographie, oui. Voilà. Du coup, je rebondis sur L'Effis, qui est ton grand projet de cette année. Premier long-métrage. Bien travaillé Mathieu. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce gros projet du coup ? Du coup, ça, c'est un projet que j'ai réfléchi depuis… enfin, qui m'est venu il y a presque 15 ans. Donc, j'étais plutôt jeune. J'avais 15 ans. Et du coup, que j'ai écrit et réécrit pendant cette période-là et qui est un projet que je n'osais pas aborder plus tôt parce que je n'estimais pas avoir les ressources techniques… Et la maturité aussi, peut-être. Et peut-être la maturité. Et puis, je n'étais pas… voilà, c'est un sujet assez sensible. Et du coup, voilà, là, je veux le concrétiser cette année parce que ça a un sens par rapport au contexte du film. Et donc, voilà, c'est l'histoire de quatre groupes de personnages qui se croisent… enfin, les histoires se croisent un petit peu sur une journée. Et c'est un film plutôt social, on va dire, pour rebondir, comme tout à l'heure. Un peu inspiration du cinéma de Robert Altman ou quelque chose comme ça ? Dans la structure narrative, un petit peu. Visuellement, non, ça ne sera pas du tout dans ce style-là. Bien entendu. Ce sera du Kevin Roby. Et c'est ce qu'on attend. Après, comment ? Il y aura un côté… Il y aura un côté très réaliste, en fait, dans la réalisation. Et donc, voilà. Donc, ce sera en fait plus ou moins quatre courts-métrages, imbriqués les uns aux autres, qui formeront une sorte de long-métrage. De long-métrage. Voilà. Ben écoute, Kevin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On te souhaite une bonne continuation pour ce projet et qu'on suivra de près de toute façon. Ouais. Donc, l'Eschis qui se tournera cette année. Et puis, maintenant, c'est la chose habituelle. C'est le moment où l'invité pioche le thème du mois prochain. Exactement. Le mois prochain VHS. Exactement. Donc, ce mois-ci, on a parlé de l'Heroic Fantasy. Et attention, Mathieu, chapeau encore. C'est incroyable. Je le verse à la rade. Regarde. Comme le thé. Parfait. Carrément. Là, on se aurait cru dans ta rame et le Chaudron magique. Tu as eu ça ? C'était extraordinaire. Donc, main innocente, choisis le prochain. Choisis le destin. Nanar. C'est très bien ce que j'adore. Ça va tellement bien avec ce qu'on a parlé aujourd'hui, je trouve, Mathieu. C'est bon pour moitié de ce qu'on a parlé. Donc, voilà. Donc, le mois prochain, ce sera les nanars. On va se régaler. Oh oui. On va se régaler. Et du coup, on se retrouve le mois prochain. Et avant de se quitter, on va vous lancer la bande-annonce, le pré-teaser de Les Fils, réalisé prochainement par Kevin Robic. On se dit à bientôt. Et attention, silence, bande-annonce. Je suis fils d'un. Enfant de l'espoir et du dépit. De l'ennui. La France de l'antime. De l'ennui. La France de l'antime. D'un condamné. D'un militant. D'un résilier. D'un résilier. D'un résistant. D'un résilier. D'un résilier. D'un résilier. Puisqu'il est difficile d'être des dieux. Il ne resteront que des filles se donnent. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.